La vidéo qui se lance tout seul, bonjour ! Aujourd'hui on va parler de ça, Lazarus, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, pas du tout. Alors, du coup je suis pas du tout prêt parce que j'ai pas tourné ma page là, j'avais tourné une page ou pas ? Mais non, pas du tout. Alors donc, Lazarus, qu'est-ce que c'est ? Lazarus c'est donc le premier tome, Planète Lazarus pardon, c'est donc le premier tome sur deux, une série intégrale en deux tomes, je crois que le deuxième tome sort en août ou en septembre, je suis plus très sûr, avant la fin d'année en tout cas, donc c'est Mark Waid et Mahmoud Asrar, c'est ce qui est écrit là, oui, mais seulement sur les épisodes du début, les quatre épisodes de Batman vs. Robin, qui sont ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de cet album, et vraiment c'est bien, et vraiment je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas une vraie fin sur ce Batman & Robin 4, c'est des épisodes qui sont un peu oversize, qui sont un peu plus gros que les 22 pages habituelles d'un comics, donc ils sont un peu plus gros, et ils sont vraiment très réussis, et Mahmoud Asrar, qu'on ne voit pas souvent non plus chez DC Comics ces derniers temps, je trouve qu'ils réalisent un travail impeccable, voilà, avec le retour d'un personnage, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous le montrer, le retour d'un personnage qu'on croyait mort depuis une paire d'années maintenant, ce Batman là, il est incroyable, il est hyper classe, il y a d'autres pages comme ça qui sont vraiment très jolies, mais si je vous montre des trucs ça va spoiler, donc c'est Batman contre Robin, comme c'est indiqué, le Robin d'Amian Wayne son fils, le fils de Bruce, et de la fille de Raz al Ghul, dont je les appelle Thalia, Thalia al Ghul, donc en fait, il faut avoir lu, pour être sur Planète Lazarus, il faut avoir lu la série Robin, là, et surtout la série Superman Batman World's Finest, c'est la suite directe de ça, je vous avais dit dans une vidéo, je crois dimanche, il y a quinze jours, qu'il y avait une page commune, et que la suite c'était directement là-dessus, la page commune vous la retrouvez donc là-dedans, et en fait là-dedans, dans le premier tome de World's Finest, il y a un personnage qui s'appelle le Diable Neza, je ne dis pas de bêtises, c'est Neza, le Diable Neza, et il revient, on le voit là, il revient, là, c'est donc la suite, est-ce que c'est vraiment important de le lire quand vous n'utilisez que Batman, Superman World's Finest, j'ai envie de vous dire non, je vous avais dit une connerie il y a quelques semaines, je vous avais dit en fait toute la série principale est là-dedans, et après c'est que du tie-in dans le tome 2, donc pas obligé d'acheter le tome 2, si vous voulez lire toute l'histoire, il faut lire le tome 2 également, ce sera la fin, parce qu'en fait il y aura le dernier chapitre de Planète Lazarus, alors déjà, première chose, Planète Lazarus en français, ça s'appelle Planète Lazarus, Lazarus Planète en VO, ça s'appelle Planète Lazarus en VF, sauf qu'en VF on ne dit pas Lazarus, on ne dit pas Lazarus Pit, on dit le Puy de Lazare, les Puy de Lazare qui ressuscitent les gens, mais qui les fait un peu péter des câbles aussi, coucou Razalgoul, donc du coup ça s'appelle Planète Lazarus, c'est pas Planète Lazarus, c'est un peu chelou, bon bref, c'est un détail, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs détails qui cassent un peu les noix, là-dessus, là, vous avez un petit résumé, enfin une petite introduction, et là, direct, on vous fait une erreur de typo, le words avec le R et le L qui est inversé, bon, pareil, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, continuons, continuons, nous avons donc, j'aurais dû préparer, qu'est-ce que je suis con, hop, 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 j'avance un peu, j'avance un peu, il y a des pages qui sont vraiment cool, je ne peux pas vous les montrer, ça serait vraiment spoilé, c'est dommage, bon, je vais vous montrer là directement, alors, là, on vous dit que c'est bien chapitre 4, effectivement, c'est le quatrième épisode de Batman vs. Robin, donc c'est Batman vs. Robin numéro 4, sauf que là, on vous indique que c'est Batman vs. Robin numéro 3, et le chapitre précédent, c'était déjà indiqué que c'était Batman vs. Robin numéro 3, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est pas tout, voilà, c'est pas tout, il y a un personnage qui apparaît, on ne sait pas trop, enfin, moi, je ne le connaissais pas des masses, c'est normal, il est tiré de la série The Monkey Prince, Monkey Prince, le prince, le prince des singes, et là, on ne se spoil rien, non, donc là, en bas, on voit que c'est indiqué, je vais vous le lire, découvrez comment Pixie, donc c'est le personnage qui est là, avec sa tête de cochon, s'est fait capturer d'un Monkey Prince numéro 9, inédit en français, bah super, par contre, ils n'ont pas édité le numéro 9, mais il y a le numéro 10 là-dedans, de cette série qu'on ne connaît pas, bon, c'est pas mal, c'est Bernard Chang au dessin, mais sans plus, alors, donc je vous disais, à l'intérieur, vous avez les 4 épisodes de Batman vs. Robin, ils sont vraiment cools, dessinés par Asra, ils sont vraiment bien, la relation entre Batman et Robin, elle est hyper cool, Batman et les autres Robin aussi, ou, en utilisant des prétextes un peu de possession, ils leur sortent tout ce qu'ils ont sur le cœur, et Batman se pose vraiment des questions, est-ce qu'il n'aura pas gâché la vie, et tout, donc cette relation-là, elle est vraiment hyper cool, et j'aurais voulu qu'il y ait une finalité sur ce Batman vs. Robin, sauf que non, ça se termine par une espèce d'explosion, le monde entier est recouvert d'une pluie, fait avec l'eau qu'il y a dans les pluies de Lazare, et on enchaîne sur Lazarus Planet Alpha, avec au dessin, donc c'est toujours Mark Waid au scénario, avec au dessin Ricardo Federici, on se retrouve avec des personnages, on ne sait pas comment ils ont débarqué là, Supergirl est là, elle n'était pas là depuis le début, enfin, le diable bleu, Blue Beetle, ok, pourquoi ? Il démarque comme ça, mais comme un cheveu sur la sous-poids, on a l'impression d'avoir loupé des chapitres, peut-être que les chapitres sont dans le tome 2, mais là, quand on lit ça, on n'a pas envie de lire la suite, donc on a ça, avec un espèce de gros cliffhanger à la fin, sur le personnage de Batman, à qui il arrive une bricole, et sur tout le reste, donc là, il lui arrive une bricole sur la page précédente, tout le reste, là, on n'en entendra plus parler, bah non, c'est terminé, on va se retrouver avec un épisode de, de, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Monkey Prince 10, qui n'apporte rien, Lazarus Planet Assault en Crimpton, il n'apporte rien non plus, Lazarus Planet We Owns Were Gods, a le mérite d'être bien dessiné, mais il n'apporte que dalle, et Lazarus Planet Legends Reborns 1, 6, pareil, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, à part, ouais, faire revenir des mecs, bon, super, mais un peu des seconds couteaux, pour moi, donc, j'étais plutôt chaud, quand j'ai lu, allez, le gros tiers, du, ça coûte quand même 30 balles, l'histoire, il y a 360 pages, quand j'ai lu le gros tiers, je me suis dit, ouais, putain, en fait, c'est pas mal, tout le monde l'avait critiqué, mais c'est bien, en fait, et puis, Asrar a fait un super taf, le scénario de Mark Waig, il est vraiment cool, ce qu'il a fait sur Walt Farines, c'était vraiment bien, donc là, c'est la suite, c'est cool, putain, arrivé à la fin de Batman vs. Robin, là, non, c'est n'importe quoi, c'est ni fait ni affaire, c'est débile, c'est tout ce que j'aime pas dans les crossovers, on essaie d'implanter au chausse-pieds d'autres séries, histoire de leur donner, donc, We Unswear God, je vous disais que c'est plutôt pas mal, parce que c'est dessiné par Manapul, c'est au scénario Manapul, et au dessin Manapul, en plus ça, il a une superbe couverture de marquette, mais non, clairement, moi, aujourd'hui, vous avez aimé Superman vs. Batman vs. Finest, vous êtes un gros complétisme à la dix, vous voulez voir ce qui s'est passé avec le Diable Néza, allez-y, et vous allez claquer 30 balles sur celui-là, et 30 balles sur le suivant, juste pour voir ce qu'il y est arrivé, un personnage qui ne reviendra peut-être pas par la suite, vous avez lu juste Superman vs. le Diable Néza, c'était sympa, mais sans plus, restez là-dessus, restez sur Superman vs. Batman vs. Finest, 2 toms 2 vient de sortir, il est vraiment exceptionnel, mettez votre argent plutôt là-dedans, plutôt que dans Planète Lazarus, moi, vraiment, j'étais déçu, et en plus de ça, la multiplication de petites erreurs éditoriales, de petites boulettes comme ça, et après, vous voyez, ce n'est pas les seules boulettes, j'ai quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il y avait une des grosses boulettes sur des histoires de couverture, bref, je ne sais plus, sur Justice League Dark, ça commence à faire beaucoup, chez Urban, les problèmes de couverture, les quelques problèmes d'édito, pourtant, ils ont des réélecteurs, je ne comprends pas, bref, en tout cas, Planète Lazarus, moi, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller cette semaine, mettez plus de votre pognon dans d'autres séries, je vous disais, donc Superman vs. Batman vs. Finest, je vous laisse là, on se retrouve jeudi, on parlera d'un comique qui lui, par contre, m'a enchanté, à savoir, Junker Joe, qui sort bientôt en VF et que j'ai lu en VO, voilà, excellente journée, excellente lecture, à jeudi, ciao ! Sous-titrage ST' 501